Chou chou chou, chou lé 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 chou 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 chou, chou lé 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 chou bonjour à tous du coup on se retrouve ici à la Saint-Denis à Cholet pour un nouvel événement Choletais donc ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu aujourd'hui on est avec Antoine bonjour Antoine bonjour alors donc aujourd'hui on est avec toi pour parler un petit peu de cette foire cet événement qui aujourd'hui commence alors déjà est ce que tu peux nous dire jusqu'à quand elle a lieu donc la foire de la Saint-Denis a lieu jusqu'au dimanche 1er novembre d'accord et donc toi tu peux nous dire un petit peu ton rôle dans la foire ici donc moi j'ai un rôle de community manager si on peut appeler ça je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux donc voilà donc informé sur les attractions qui sont présentes notamment à la foire de la Saint-Denis l'organisation de jeux concours parce qu'on fait gagner aussi des places pour les Choletais les Choletais etc voilà c'est un petit peu mon rôle organiser toutes ces animations virtuelles sur les réseaux sociaux et tenir informé des nouveautés qui sont présentes et des animations qui auront lieu sur la foire de la Saint-Denis malgré un programme revisité en fonction du contexte sanitaire on a quand même un programme d'animation comme tous les ans à la fête foraine Choletais voilà et donc quand tu nous parles d'animation donc ça veut dire qu'en dehors des attractions il y a d'autres animations qui sont mis en place par les forains voilà tout à fait donc c'est un programme d'animation qui a lieu tous les ans à la foire de la Saint-Denis qui se rajoute aux animations que sont finalement les attractions de la fête foraine là cette année on avait un vide grenier qui était prévu demain bon qui est annulé là je commence par les animations qui sont malheureusement déclinées cette année en fonction à cause et en raison du Covid notamment et on avait donc une tombola qui était prévue le 25 octobre qui elle aussi est annulée mais on a trois animations qui sont maintenues donc notamment une animation à destination des enfants donc le dimanche 18 novembre avec les clowns qui font donc une animation avec les mascottes Mickey et Minnie et le petit train des clowns donc ça c'est le dimanche 18 novembre et on a deux journées spéciales le dernier week-end donc c'est le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre avec le samedi 31 octobre une journée Halloween donc pour toutes les personnes qui seront déguisées et maquillées on aura donc une offre promotionnelle un ticket acheté un ticket offert pour toutes les personnes qui se présenteront déguisées aux maquillées aux caisses des manèges le 31 octobre et le 1er novembre le dimanche une offre à destination des denis et denise puisqu'on est sur la foire de la saint-denis et donc il y aura un accès gratuit à toutes les personnes qui ont le prénom ou le nom denise ou denise sur leur carte d'identité voilà c'est quand même assez intéressant donc vous allez pouvoir vivre ici à la foire saint-denis donc vous allez pouvoir vivre tout ça alors on va parler un peu d'histoire aussi même si tu n'es pas n'était pas là depuis la création bien sûr mais est ce que tu peux nous dire un petit peu un petit historique de la foire ici depuis quand c'est enfin bon voilà on est sur une foire quasiment centenaire puisqu'avant d'arriver ici et elle est déjà sur ce site là depuis une trentaine d'années avant la foire de la saint-denis se déroulait place travaux donc on est sur un événement historique à cholet voilà au niveau un peu de l'aspect historique de la fête foraine et pour rajouter sur le contenu animation on a également des journées à tarifs réduits pour les budgets modestes qui ont lieu tous les mercredis sur la fête foraine donc à savoir cette année les 14 21 et 28 octobre d'accord ok donc c'est c'est vraiment intéressant en termes d'histoire on voit bien que c'est assez ancien tu nous parlais justement de la place travaux donc c'est vrai que ici on est sur le parking de la salle des fêtes ça ça libère aussi plus d'espace voilà c'est un site qui s'y prête avec de l'espace avec la possibilité de faire des allées quand même relativement large donc en plus cette année avec le contexte est quand même intéressant au niveau de la sécurité sanitaire de pouvoir libérer des espaces de circulation à l'intérieur de la fête foraine et on est sur un site qui peut aussi accueillir différents types d'attractions à la fois des attractions familiales enfantine mais également à sensation parce qu'on parlait du caractère ancien du caractère historique de la saint-denis mais là on est devant un manège le frais caout qui s'adresse vraiment à la jeunesse et pour rappeler aussi le caractère des fêtes foraines ce sont des événements intergénérationnels où toutes les catégories sociales de la population se rencontrent et notamment les jeunes et cette année c'est une édition spéciale parce qu'on accueille quatre nouveautés sur la saint-denis et notamment ce manège donc le frais caout il ya le manège rock hit qui est juste à côté on a la sauterelle qui est au bout là bas et on a derrière nous aussi la maison hantée donc ce sont quatre nouvelles attractions à découvrir jusqu'au 1er novembre sur la fort de la saint-denis d'accord ok donc on voit qu'il ya quand même beaucoup de nouveautés est ce que justement c'est aussi ça fait du bien de temps en temps d'avoir des nouveautés pour la foire ça permet de renouveler la foire et de faire en sorte qu'il ya de plus en plus de monde bien sûr un renouvellement des attractions permet permet de faire venir le public ça a un gain en interactivité pour la fête foraine en dehors de ça les inconditionnels de la fête foraine sont indispensables à la tenue de l'événement donc ici on compte parmi les inconditionnels bien évidemment les autotamponneuses également le manège slalom géant qui est là depuis très longtemps et puis après j'ai envie de dire tous les stands historiques notamment les confiteries avec les barbes à papa les pommes d'amour les chichis tout ça c'est c'est les emblèmes mythiques de la fête foraine et de la foire de la saint-denis en particulier voilà j'ai envie de finir justement par rapport à tous ces emblèmes je pense qu'on a tous fait étant jeune un peu de on a soit mangé des barbes à papa des chouros on a fait deux autotamponneuses enfin moi en tout cas c'est ce que je préférais personnellement alors toi justement quels étaient tes manèges préférés quand tu étais un petit peu plus jeune et aujourd'hui encore alors bon moi je suis pas de chalet à l'origine mais j'ai parlé d'une fête foraine qui a lieu dans le département du Maine-et-Loire à Angers en l'occurrence moi j'ai toujours apprécié les autotamponneuses les manèges aussi un petit peu à sensation parce que c'est ça aussi qu'on recherche à la fête foraine je pense c'est des sensations et à tous les âges et quand on est enfant eh ben le manège de Mickey nous procure des sensations et quand on est adolescent on recherche des sensations faire par exemple ce type de manège voilà mais il y en a vraiment pour tous les goûts ici à la fête foraine et aussi je pense que quand on vient à la fête foraine on est à la recherche d'une ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs qu'on ne trouve pas sur les paris d'attractions et c'est ce qui différencie justement les fêtes foraines des paris d'attractions c'est cette ambiance et cette ambiance aussi qui change en fonction des heures de la journée l'ambiance n'est pas la même la journée la nuit la nuit il ya des lumières c'est une ambiance j'irai un petit peu féerique un petit peu magique qui se met mais en route à la tombée de la nuit et justement il ya une partie du public qui ne viendra à la fête foraine qu'en soirée parce que on est sur sur une ambiance sur un caractère de d'événements qui est particulier voilà on voit bien que c'est vrai qu'effectivement avec la nuit toutes ces lumières qui s'illuminent ça fait penser un petit peu aussi au carnaval puisque vous êtes présent au moment du carnaval aussi ici pour la foire de saint-denis alors justement est ce que quand vous êtes présent au niveau du carnaval ça va être ma dernière question c'est un atout en plus le carnaval en termes de personnes qui va venir bien sûr on va pas se mentir qu'il ya un événement comme le carnaval qui soit populaire au même titre que la fête foraine est populaire bien évidemment que ça va ramener des personnes par rapport à la tenue c'est très bien qu'il y aura un pic de fréquentation pendant la journée du carnaval de jour et la nuit où il ya le carnaval de nuit forcément il va y avoir une montée du public en termes de nombre de visiteurs sur ces deux jours là et bien évidemment que c'est un attrait supplémentaire pour attirer le public sur la fête foraine mais faut pas oublier que une fête foraine en tant que telle attire quand même du public et on le voit aujourd'hui malgré la situation sanitaire malgré le fait que la fête foraine a été maintenue quasiment à la dernière minute et bien il ya le public est là et le public est à la recherche de sensations d'amusement de divertissement et je pense que justement la situation actuelle le contexte actuel les actualités qui sont pas forcément très réjouissantes emmènent les gens vers un besoin d'évasion et le divertissement et la fête foraine est justement ce milieu ce cet événement qui peut amener les gens à se divertir et un petit peu se vider la tête et oublier un petit peu les soucis du quotidien voilà d'accord bah en tout cas merci à toi antoine de nous avoir fait au faire cette interview c'était super sympa de pouvoir découvrir avec toi un petit peu plus cette histoire et puis vous avez pu voir des images bien sûr tout au long de cette interview c'était avec plaisir de vous accueillir pour ce reportage ici et voilà on espère que vous passerez un bon moment aussi ici pour la suite du reportage pour découvrir l'ensemble des attractions présentes cette année voilà justement vous allez pouvoir justement justement vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des attractions ici justement tout de suite dans les images merci à toi et à très bientôt avec plaisir et bon courage pour la suite du reportage